Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mes secrets pour vous permettre d'obtenir jusqu'à 10 tonnes de piment par hectare. Je suis Jean-Sierre Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et Réussir en Afrique. Ma mission c'est de vous aider à développer une agriculture rentable en Afrique. Déjà la culture du piment peut générer des revenus importants pour les agriculteurs africains, en particulier les petits exploitants agricoles. Pourquoi ? Parce que le piment est une culture relativement peu exigeante qui peut être cultivée dans une variété de conditions climatiques. Donc il n'est pas trop exigeant et puis il peut être vendu sur les marchés locaux, voire les marchés régionaux et pourquoi pas les marchés internationaux. Si vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous allez exporter votre piment, vous pouvez toutefois me faire des commentaires dans la description de cette vidéo. Et en plus il y a déjà la formation complète qui est aussi disponible dans la description de cette vidéo. Vraiment n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo et de la partager parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Voici donc les étapes à suivre pour augmenter vos rendements au niveau des piments comme je vous ai promis. La première étape c'est de se rassurer que vous avez bien préparé votre sol. Et oui, choisir un sol bien drainé et riche en matière organique c'est vraiment le début de la réussite de cette activité. Labourez le sol profondément et incorporez du compost et du fumier. C'est ce que moi je vous conseille et ensuite ça vous permet d'ajuster le pH du sol si nécessaire. Et si vous ne connaissez pas comment le faire, ce que c'est que le pH et comment le faire, vous allez juste prendre la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo. C'est donc l'étape sine qua non pour avoir jusqu'à 10 tonnes de piment à l'hectare. Maintenant la deuxième étape concerne la plantation. Comment est-ce que vous allez planter le piment ? Ça aussi c'est quelque chose de très important. Planter les semis de piment en plein air pendant la bonne saison. Si vous voulez aussi savoir quelle est la bonne saison si vous n'avez pas le calendrier agricole de votre pays, vous pouvez toutefois aussi me demander respecter les écarts entre les plombs et entre les lignes et arroser les plombs abondamment après la plantation. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien respecter le calendrier agricole pour être sûr que vous sèmez ou vous plantez votre piment dans la bonne période et là-haut, vous n'aurez pas de problème d'eau. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape sine qua non pour obtenir des gros rendements. La troisième étape sine qua non va concerner effectivement l'irrigation. Oui, arroser les plombs de piment régulièrement, surtout pendant les périodes de sécheresse et éviter de trop arroser car cela peut entraîner la pourriture des racines. Ça c'est à prendre en ligne de compte, c'est très important. Sinon vous pouvez pailler le sol autour des plombs pour aider à conserver l'humidité pour éviter de trop arroser. Retenez ça, ce sont des étapes vitales. Bien préparer le sol, savoir comment planter votre piment, quelles sont les conditions qu'il faut respecter, les règles à respecter et tenir compte de l'irrigation de votre champ de piment avec tous ces détails. Je suis en train de vous donner et ensuite c'est la lutte contre les parasites et les maladies. Oui, comme bien d'autres cultures, le piment a ces maladies et ces parasites que vous devez connaître et avec lesquels vous devez lutter. Pour cela, commencez par inspecter régulièrement les plants de piment pour détecter les signes de parasites ou de maladies. Traitez les infestations avec des pesticides ou des insecticides biologiques si nécessaire. Vous voyez que j'appuie de plus en plus dans les solutions naturelles et biologiques parce qu'en les faisant, non seulement qu'on se protège contre les effets négatifs de l'environnement, mais ça nous permet aussi de produire moins cher, surtout si nous savons faire le compostage, si nous savons récupérer les fientes, les animaux et ainsi de suite. Pratiquez la rotation des cultures pour aider à prévenir des maladies du sol. Ça aussi, c'est une technique simple, naturelle et très efficace que vous pouvez utiliser dans votre champ. On appelle ça la rotation des cultures. Chaque fois que vous avez une question en écoutant mes vidéos, n'oubliez pas de me faire des commentaires, je pourrais faire des vidéos entières sur vos questions. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de la récolte. Récoltez les piments lorsqu'ils sont bûts, généralement entre 70 à 90 jours après la plantation. Coupez les piments de la plante avec un couteau et manipulez les piments avec précaution pour éviter de les endommager. En suivant ces conseils, vous pouvez cultiver jusqu'à 10 tonnes de piments par hectare et profiter d'une récolte abondante. N'oubliez pas de vous amuser et de savourer les fruits de votre travail. Voilà, on en a terminé. Ça sont mes coordonnées WhatsApp. Vous pouvez me contacter à tout moment. Je répondrai parce que notre mission, c'est de développer de l'agriculture qui soit capable de nourrir tout le continent africain, pourquoi pas les autres continents, tout en améliorant les conditions de vie des producteurs que vous êtes. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aller dans la description pour prendre la formation disponible. Merci et à très bientôt. Merci et à très bientôt.